Les mathématiques et moi c'est une histoire un peu compliquée. Déjà au lycée j'étais très mauvais en mathématiques parmi les derniers de ma classe, une classe de S moyenne, à tel point que fur et à mesure des années, quand on a du mal dans une matière en particulier, on commence à faire des blocages, un blocage qui était si important pour moi en mathématiques que je faisais partie de ces élèves en fin de terminale. Entamer un exercice de mathématiques ça me faisait mal au ventre. J'ai une véritable boule au ventre quand je commençais à réfléchir sur un exo de maths. La première chose qu'on m'a expliquée en arrivant à maille prépa c'est qu'il fallait aller plus vite, écrire plus vite, perdre moins de temps à rédiger, sortir justement de cette peur de ne pas avoir tous les points et d'essayer de faire le plus de questions possible, de s'entraîner plus, de gagner des points et j'ai changé complètement mon appréhension des concours. J'ai compris que, au final, faire une belle copie, c'était bien dans l'absolu mais c'était pas comme ça que j'allais décrocher un 20. Il fallait vraiment que je cherche à gagner des points et c'est ce que j'ai fait et donc à la fin de mon année cube, j'ai eu une moyenne de maths qui était autour de 17 à 18 donc je pense que ça s'est avéré payant. Alors en maths, ça m'a surtout aidé pour revoir les bases et les classiques parce que mon prof de première année était très très vite sur les bases et j'ai peut-être pas été, j'ai peut-être pas pris le coche au moment où il fallait et du coup en deuxième année j'étais un petit peu à la rue alors que je comprenais les concepts de cours etc mais il fallait que je revois les bases parce que sinon je pouvais pas approfondir et donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé, notamment les fiches avec la liste des points de cours à connaître par coeur, les exos, les grands grands classiques qu'on faisait et qu'on refaisait mille fois ensemble et donc ça, ça m'a aidé à m'adapter à des exercices plus difficiles après. Les cours avec Olivier ça m'a vraiment permis d'être rigoureuse, d'avoir vraiment la bonne méthodologie, il y avait des questions qui étaient assez classiques, qu'on voyait pas forcément en cours et du coup c'était bien d'avoir les cours à côté pour pouvoir travailler là dessus. Moi sur la partie maths, ce que j'ai appris c'est que les mathématiques c'est comme la musique, il faut faire ses gammes, il faut s'entraîner pour qu'une fois arrivé le jour du concours on soit capable de répondre aux questions le plus efficacement possible, c'est-à-dire rapidement et sans se poser trop de questions pour les questions les plus évidentes pour prendre du temps pour les questions qui font la différence. Et puis il a su trouver la façon de motiver Paul, d'avoir confiance en lui et d'être beaucoup plus efficace parce que je voyais comme il travaillait ses maths et puis comme il y a travaillé comme il y a travaillé après donc ça a changé de jour au lendemain. Premier DS j'étais à 0,5, 1, 1,5, j'ai même un peu régressé vers vers novembre et c'est là où je me suis dit il faut que quelqu'un m'aide sinon je ne pense pas arriver à décoller tout seul. Ce qui est très agréable c'est d'avoir souvent plusieurs méthodes de correction, des corrections adaptées aux différents niveaux, parfois sur une question un élève va pouvoir gagner quelques points en appliquant une méthode assez simple et un autre élève un peu plus avancé dans le programme qui va pouvoir utiliser certaines astuces, résoudre une question plus rapidement et c'est vrai que c'est une différence qu'on a par rapport à des corriger de nos professeurs qui vont résoudre un problème d'une seule manière. Ce que m'a apporté MyPrepa en mathématiques c'est surtout peut-être l'élaboration de polycopiées synthétiques avec assez approfondie sur différents chapitres qui me donnaient vraiment un angle de vue sur plein de chapitres différents et du coup je pouvais bien me repérer aussi des fiches de cours, des points de cours réguliers. Du coup j'étais vraiment assez efficace sur le cours parce que le cours c'est très important et ensuite surtout je dirais c'est la vision stratégique que MyPrepa, les polys de MyPrepa m'ont appris parce que MyPrepa en parallèle des polycopiées donnait aussi des copies de concours, des copies de concours d'élèves qui ont eu de très bonnes notes, ça aussi s'inspirait des meilleurs, c'est le message que j'ai reçu de MyPrepa. Par exemple la mathématique, un élève qui a eu 20 sur 20 à l'ESSEC, MyPrepa m'a donné deux copies, une copie d'un 20 sur 20 et une copie d'un autre qui avait 20 sur 20 et je voyais qu'en fait dans ces deux copies, bien que la note était la même, 20 sur 20, il y avait deux méthodes complètement différentes qui étaient appliquées, deux stratégies différentes. D'un côté un élève qui était très bon, très intuitif et du coup qui rasait tout le sujet de A à Z et un autre, peut-être plus méthodique, moins intuitif sur certains sujets et qui faisait peut-être un tiers ou deux tiers de sujets et qui arrivait parfaitement à faire les questions dans l'ordre et pour avoir la même note. Donc en fonction des différents profils présentés pour MyPrepa, j'avais moi-même le choix de m'en noter vers quel profil et je pense que j'étais peut-être l'élève plus méthodique, peut-être moins intuitif sur certaines choses et qui faisait dans l'ordre les questions. En fait le souvenir que j'ai aussi avec Olivier, c'est que quand je bloquais sur un exercice, il me montrait les différentes solutions qu'il pouvait y avoir et j'avais toujours l'impression que finalement, c'était super simple, super facile, tout allait très vite, c'était fluide, on comprenait très bien très vite, alors que ce n'est pas forcément le cas quand on est en cours où parfois on a du mal à suivre, on ne comprend pas la méthode, on ne nous montre souvent qu'une seule méthode d'ailleurs pour répondre à la question, alors que là on avait plein d'options différentes et ça paraissait toujours simple parce qu'il expliquait bien les choses en fait. J'ai deux souvenirs essentiels de l'apport des supports pédagogiques. Moi, à mon époque, on était encore au Turbo Pascal et c'est grâce à Olivier, puisque c'était un sujet qui n'était souvent pas traité en classe, que j'ai pu avoir des points dans cette matière parce qu'il m'avait apporté un support efficace, rapide pour avoir toutes les bases de Turbo Pascal rapidement. Et deuxièmement, avec Olivier, il sélectionnait les meilleures annales pour me permettre de voir rapidement toutes les questions auxquelles on était susceptible d'être confronté le jour des épreuves. Et alors, par rapport aux notes, il faut quand même dire que mon fils, il était dans une prépa moyenne, il était dans une prépa moyenne et quand on voyait ses notes et ses résultats en mathématiques, il n'était vraiment pas très bien classé. Déjà, il était dans une prépa moyenne et puis par rapport au groupe, ce n'était pas terrible, à tel point que le dernier devoir de mathématiques, juste avant les concours, mon pôle a eu un brillant 6. Donc, ça nous a fait quand même, ça a été panique à bord. Mais il faut savoir que cet examen porté sur le dernier chapitre, ça ne reflétait vraiment pas du tout le travail de Longue Haleine qu'il avait entrepris avec Olivier. Ce qui fait que quelques semaines après au concours, il a eu quand même 20 au concours des DEDEC. C'est pour vous dire que ce vin, ce n'était pas un hasard. C'était le fruit d'une stratégie qui avait bien conçu, construit avec Olivier, par un système de révision en permanence de l'ensemble du programme. Et donc, j'ai fait appel à Olivier Sarfati, à MyPrepa, et Olivier Sarfati m'a montré les méthodes de travail qui marchent en maths. Je n'aurais jamais trouvé ça tout seul. Blind test, révision permanente, méthode de calcul, etc. On a aussi revu toutes les bases, ce qui fait qu'avec deux ans de travail assez acharné quand même, j'ai réussi à partir d'un niveau assez inquiétant à un vin à l'EDEC et des bonnes notes en mathématiques dans toutes les épreuves au concours BCE. Un grand plus de la live class, c'est de donner confiance aux étudiants en leur montrant que les mathématiques, c'est à portée d'eux et qu'ils peuvent se les approprier et réussir au concours. À tout moment, pas la peine d'appeler Olivier et lui dire « envoie-moi par mail la correction ». J'avais tout à disposition et en ligne et je pouvais m'y référer constamment. Du coup, à la fin de chaque cours, Olivier mettait les corrections des exercices qu'on avait fait en classe. Le soir même, pour être franc, peut-être un ou deux jours après, j'allais regarder, je les refaisais. Et la correction d'Olivier, c'était la correction faite par MyPrepa. Donc, ce n'était pas une correction qui était repêchée dans un site internet ou autre. C'était vraiment la correction des exercices fait par Olivier et MyPrepa. Et selon un principe particulier, je trouve, qui est intéressant de connaître et qui, en tout cas, m'a permis de gagner des points en mathématiques pour cette matière-là, c'était le fait qu'il y a plusieurs méthodes pour traiter un exercice, plusieurs méthodes pour traiter une question. Par exemple, pour traiter une question, je ne sais pas moi, d'ordre algébrique, il peut y avoir plusieurs raisonnements à faire. Peut-être le raisonnement d'analyse synthèse ou le raisonnement, je ne sais pas moi, par l'absurde. Et différentes méthodes. Et en fait, ce que Olivier me disait, c'est que je pouvais faire une méthode, une deuxième méthode, une troisième méthode, et je listais ces méthodes, en fait, pour résoudre un exercice. Ce qui fait qu'au concours, et même à l'oral de mathématiques, ça s'est vu, quand j'étais face à une question, et que je testais une méthode qui me pensait être la bonne et que je ne trouvais pas la bonne réponse, j'avais directement deux ou trois méthodes ou intuitions de méthodes que j'avais déjà traitées, qui pouvaient après me servir. Et ça, je trouve que c'était vraiment très utile. Parce que j'étais toujours constamment challengé, je n'étais pas, après une question, je n'étais pas sans voix en me disant « qu'est-ce que je vais faire maintenant ? ». C'est toujours automatiquement relancer sur d'autres pistes, en fait. Comme j'avais les listes d'autres pistes déjà, pré-faites et déjà travaillées. Sous-titrage Société Radio-Canada